Musique CyberLife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer ? Eh bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45. Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Et je ne sais pas du tout ce qu'est ce sondage, on va faire oui. On va découvrir ensemble. Je rappelle que... Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine ? What ? C'est donc un vrai sondage. Je rappelle qu'on n'a même pas été dans le menu du départ, je viens juste de démarrer le jeu. Très très bien. Envisageriez-vous une relation avec un androïde ayant une apparence humaine ? Honnêtement, non. Je ne sais pas si ça fait partie du jeu, c'est horrible. Est-ce que ça va insinuer la suite de notre aventure ? Euh... Je... Non, dans l'état actuel non, mais... Si c'est personnellement non, non, moi non. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Bah, clairement, oui. Le jour où ce sera autonome. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez en porter qu'un seul objet, lequel serait-il ? Alors, si on doit partir sur une île déserte et on devrait en porter un seul objet. Un livre, ça ne sert à rien. Tu le lis, frère, miskin à toi. Un portable, ça ne sert à rien. Il n'y a sûrement pas de réseau. Papier, stylo, à part pour écrire sûrement tes derniers mots, ça ne sert à rien. Console, sans télé, ça ne sert à rien. Et un instrument, ok, d'accord. Le livre, une fois que tu as fait le tour, un instrument, au moins tu peux apprendre à en jouer. Et papier, stylo, tu peux écrire des choses. C'est-à-dire que le jour où tu meurs, quelqu'un peut tomber dessus. Je dirais, sur le coup, alors moi, à titre personnel, je dirais un papier, stylo pour que les gens se souviennent. Ah, c'est normal. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Il faut répondre honnêtement. Alors, à titre personnel, oui, je pense avoir une dépendance vis-à-vis de la technologie. Sans cette technologie, je ne serais pas sur YouTube. Je ne serais pas en train de vous parler au moment présent. Vous ne seriez pas en train de me regarder. Donc, bien sûr que j'ai une dépendance vis-à-vis de la technologie. Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience ? Alors, quelle technologie j'attends le plus ? C'est des questions assez intéressantes en plus. On pourrait en faire une vidéo à part. Les androïdes, les voitures volantes, le tourisme spatial, les appareils connectés au cerveau. Alors, les appareils connectés au cerveau, ça me fait peur. Les androïdes, ouais, ce n'est pas ce que j'attends le plus. Les voitures volantes, je m'en bats littéralement les couilles. On a ce qu'on appelle un avion. Je dirais le tourisme spatial parce que l'espace m'intrigue énormément, même si ça me fait extrêmement peur. N'hésitez pas, d'ailleurs, à donner vos avis. Ce que vous, vous auriez fait. Ce que vous, vous pensez dans l'espace des commentaires en étant respectueux de moi-même et des autres. Évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, comme disait L'Oréal. Croyez-vous en Dieu ? Alors là, je ne sais pas. Attends, c'est à titre personnel, je ne sais pas. Laissez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ? Laissez un androïde s'occuper de mes enfants. C'est compliqué. C'est une question compliquée parce que si l'androïde peut être autonome, je ne sais pas aussi. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? Oula ! D'où Jésus. Plus, 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 plus. On va être honnête, on va être honnête. Je passe bien peut-être 8 à 10 heures derrière un ordinateur, entre les lives chaque soir, les vidéos YouTube chaque jour. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère ? Alors, là, pour être très honnête avec vous, à moins qu'il y ait un bug, mais le pourcentage serait infime à mon avis, je pense que j'accepterais une intervention chirurgicale urgente d'une machine. Parce que l'homme a aussi ses défauts. L'homme peut trembler, l'homme peut faire des erreurs. Là où une machine, ça peut être le truc le plus précis du monde. Donc, honnêtement, sur le coup, oui. Pensez-vous qu'un jour, les machines développeront une conscience ? Pensez-vous qu'un jour, les machines développeront une conscience ? Alors, est-ce qu'un jour, ça va se faire ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est arrivé à un stade, comme l'intelligence artificielle développée par Google, qui a totalement pété un câble et qui a été désactivée au bout de 24 heures. Je pense qu'un jour, l'humain sera assez fou pour créer une intelligence artificielle qui pourra se développer et avoir une conscience. Franchement, je pense. Ou qui pense avoir une conscience. Et ça serait le pire. Donc, honnêtement, je mettrais oui. Résultat du sondage. Envisageriez-vous une relation avec un androïd ? Ma réponse est non. 65% des gens ont mis oui. 16% des gens ont mis non. Waouh, incroyable. Waouh, waouh, waouh. 65% des gens sont en chien. C'est sévère. Mais pourquoi pas ? Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? J'ai mis oui. 72% des gens ont mis oui. Si vous partiez vivre sur une île déserte et que vous ne pouviez en porter qu'un seul objet, lequel serait-il ? 15% ont mis un livre. 22% un portable. 21% un papier et un stylo. 13% une console et 29% un instrument. Hé ! La team papier, stylo, instrument. Sartek à vous, les gars. On est les meilleurs. Estimez-vous et prouvez une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Oui, comme 78% des gens. C'est hyper intéressant, cette connerie. Ce n'était pas du tout prévu. Là, on est en train d'enculer. 10 minutes de vidéo. Mais c'est tellement stylé. Quelle technologie attendez-vous le plus ? Avec le plus d'impatience. 36% les androïdes. 12% les voitures volantes. 19% seulement, je suis étonné, le tourisme spatial. Les gars, avoir l'occasion d'aller dans l'espace, ce serait tellement incroyable. Et 33% les appareils connectés au cerveau. Donc, il y en a... Ils ont totalement confiance à la technologie. Ça ne les gênerait pas. Moi, je ne veux... Personne n'aura ma liberté de penser. Bref. Clairement, là, on est dans la minorité. Croyez-vous en Dieu ? 36% ont mis oui. 46% ont mis non. 18% ont mis je ne sais pas. Je ne sais pas, tout simplement. Voilà, je suis honnête avec vous. Moi, à titre personnel, je ne sais pas s'il y a un être supérieur. Ça, c'est très personnel. Chacun son avis sur la question, évidemment. Et en aucun cas, je vous dirai pourquoi j'ai mis je ne sais pas. Pourquoi j'aurais mis oui ou pourquoi j'aurais mis non. Ça ne regarde que moi. Et ça ne regarde, évidemment, que vous. Laisseriez-vous un androïd s'occuper de vos enfants ? J'ai mis je ne sais pas. Comme 27% des gens. 49% auraient entièrement confiance aux androïdes. 24% ont mis non. Je pense que ceux qui ont répondu à un questionnaire sans être trop méchants doivent être mineurs. Parce qu'au vu des réponses, 29% quand même une console, je crois, ou 22% ou 23%, ça craint sur une île. Comment tu branches ta console, frère ? Je ne sais pas. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? 1% une heure, 7% deux heures, 21% quatre heures, 66% plus. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère ? J'ai mis oui, comme 74% des gens, 11% ont mis non, 15%, je ne sais pas. Et pensez-vous qu'un jour, les machines développeront une conscience ? J'ai mis oui, et 71% des gens pensent qu'un jour, les machines développeront une conscience. Ce petit sondage nous a peut-être fait perdre 10 minutes, mais j'ai trouvé ça très sympa. Parce qu'en plus, on peut voir les statistiques des gens et tout. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça cool. C'était... C'est mignonnet. C'est mignonnet. On est reparti dans notre aventure. Vous me voilà déjà. A tout de suite.